Sous-titrage ST' 501 Et bien sûr, sans avoir lu les tomes 2, 3, etc. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un manga des plus originaux. Chez H2T Edition, il s'agit de The Isolated Zone. Alors pourquoi je dis que c'est un manga original ? Et bien parce qu'il s'avère que ce manga n'a pour l'instant jamais été publié au Japon. Mais il s'agit pourtant d'un manga écrit par un auteur japonais, ou d'une auteure. Effectivement, ce manga n'a vu le jour que sous forme de Doshinji, c'est-à-dire une histoire amateur publiée dans des magazines amateurs, l'équivalent plus ou moins de ce qu'on pourrait avoir en France dans les fanzines. Donc c'est assez intéressant de voir un manga publié en France, mais pas au Japon. Deuxième chose assez originale et intéressante sur ce premier tome de The Isolated Zone, c'est l'aspect graphique, le dessin. Car ce n'est pas un manga extrêmement vieux, et pourtant, au travers des dessins, on voit que l'auteur aimait beaucoup des auteurs tels que Go Nagai, le papa entre autres de Goldorak, puisque, vous le verrez tout à l'heure quand je vous montrerai quelques planches, notamment au niveau des chevelures assez exubérantes des personnages, on retrouve ce type de design qu'on avait dans les personnages de Goldorak, dans les personnages d'Albator, notamment, comme je le disais, au niveau de la chevelure, avec cette fameuse mèche qui vient couvrir un oeil du héros pour le rendre mystérieux, sombre, inquiétant. Alors trêve de blabla, trêve de tergiversation, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais de quoi ça parle ce manga ? Alors ce manga est clairement un manga post-apocalyptique, puisqu'il s'agit de mettre en scène les effets terribles d'une arme biologique, appelée Z, qui fut développée dans le plus grand secret, et qui s'est répandue suite à un tremblement de terre dans la région du Kanto, au Japon. Pour endiguer l'épidémie, le gouvernement japonais décide d'isoler la zone et d'abandonner les rares survivants à leur sort. Une fois le prologue achevé, on va suivre Tetsu, un adolescent, ou un jeune garçon, qui a survécu à la catastrophe. Il est à présent le chef d'un groupe d'enfants qui tente de survivre dans cette région à présent isolée et abandonnée, mais son quotidien sera précaire et bouleversé par l'apparition notamment d'un nouveau groupe dirigé par un homme se faisant appeler l'Empereur. Vous l'aurez compris, donc ce manga tourne autour des thèmes du post-apocalyptique, de la survie, de l'isolement et des enfants ou de l'enfance qui doit faire face à l'adversité. Alors à la lecture de ce manga, j'y ai vu plusieurs influences possibles, en tout cas j'ai pensé à plusieurs oeuvres préexistantes. Par exemple, ça m'a fait penser au film des années 80, le titre français je crois que c'était New York 1997, et le titre en VO ça devait être Escape from New York, qui était un film de John Carpenter avec Kurt Russell, puisqu'on retrouve ici cette idée qu'une partie de la population est isolée du reste du monde. Donc dans le film c'était New York qui était devenue une prison à ciel ouvert, et ici on a toute la région du Kanto qui est isolée du reste du Japon et du reste du monde, pour empêcher que les survivants, qui sont des porteurs potentiels de cette arme biologique, de cette maladie, eh bien viennent contaminer le reste du monde. Au rayon manga, sans mauvais jeu de mots, cette histoire m'a également fait penser à un autre manga, qui est l'école emportée de Kazuo Omezu, puisque dans l'école emportée on avait également un groupe d'enfants qui se retrouvaient d'un seul coup isolés du reste du monde, et qui devaient faire face à des horreurs et à l'adversité aussi bien naturelles que celles des adultes, eh bien on retrouve également ici dans The Isolated Zone toutes ces idées, puisque les personnages principaux sont des enfants, donc que ce soit des ados ou de jeunes enfants, qui doivent faire face notamment à la maladie, qui doivent faire face au manque de nourriture, qui doivent faire face aux autres groupes d'enfants, mais également aux adultes, et tout ça est mis en scène au travers d'une priorité assez, comment dire, flagrante, qui pourra même voir choquer, attention il s'agit ici bien d'un Asainen, d'un manga qui ne s'adresse pas aux enfants, c'est d'ailleurs un aspect qui m'a beaucoup surpris, mais on y reviendra plus tard, quand je parlerai de mes points positifs et négatifs sur l'oeuvre. Toujours pour ce qui est des questions d'influence, ça m'a également fait penser au manga Dragonhead de Minetaro Mochizuki, pour tout ce qui touche à l'aspect post-apocalyptique, tremblement de terre, destruction du monde, isolement des personnages, et avancer vers l'inconnu finalement, et également tout ce sentiment de débrouille qu'il va falloir très vite acquérir pour survivre. Alors avant de tenter de répondre à la question, est-ce que ça donne envie de lire la suite, est-ce que ça donne envie de continuer, je vous propose rapidement mes points positifs et mes points négatifs. Alors ce qui concerne les points positifs, c'est la violence, alors je sais, je sais, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais ça m'a surpris que le manga ait, comment dire, le courage, ou l'audace d'aller assez loin dans la représentation graphique de la violence, mais ce qui donne un caractère assez crédible à l'ensemble, puisque effectivement, si on veut dépeindre un monde post-apocalyptique, suite à un tremblement de terre couplé à une épidémie biologique, eh bien, ça semble normal de mettre en scène la violence entre les personnes, les gens, les acteurs du récit, qui vont se battre pour trouver de la nourriture, les adultes qui vont venir attaquer les enfants parce que ce sont, a priori, des cibles faciles. Deuxième point positif, selon moi, c'est le rythme. Le récit avance vite, le prologue est relativement court, qui pose tout simplement les bases, qui pose le contexte de notre histoire et de nos personnages, mais passé ce prologue, c'est un manga qui tourne quand même beaucoup sur l'action, plus que sur la réflexion. Une fois de plus, je vais faire un parallèle avec Dragon Head, puisqu'on avait également une histoire post-apocalyptique dans ce manga. Là où Dragon Head se focalisait beaucoup sur la psychologie des personnages, ici, The Isolated Zone se focalise plus sur l'action-réaction. Il faut aller trouver de la nourriture, allons-y. Il faut aller combattre un groupe d'adultes qui représente une menace, allons-y. Un autre point positif, mais alors là, c'est complètement subjectif, bien sûr, c'est le côté un peu vintage, un peu old school du dessin. J'ai conscience que ça peut vraiment rebuter les lecteurs les plus jeunes, qui ne sont plus du tout habitués à ce genre de dessin, qui, moi, me rappelle beaucoup les années 80. C'est vrai que les mangas ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé de ce point de vue-là, mais moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu... c'était sympa, c'était rafraîchissant, ça m'a rappelé des souvenirs de toute l'époque, Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, etc. Pour ce qui est des points négatifs, ça touche la question du dessin. Alors certes, je viens de dire que j'ai apprécié le dessin pour son côté vintage, mais d'un autre côté, je trouve que le design de beaucoup de personnages, notamment chez les enfants, est beaucoup trop similaire, ne se diversifie pas assez. J'ai trouvé que beaucoup de personnages se ressemblaient à tel point qu'à certains moments, j'avais un peu du mal à discerner qui était qui. Beaucoup de personnages principaux chez les enfants ont les cheveux noirs, ont le même type de coupe de cheveux, se ressemblent beaucoup. En plus, c'est un monde post-apocalyptique, donc ils sont tous habillés plus ou moins de la même façon, avec des vêtements déchirés, etc. Donc il y a peu de signes distinctifs que j'ai trouvé chez beaucoup des personnages, ce qui faisait qu'à certains moments, j'avais du mal à les discerner. D'ailleurs, au bout d'un moment, le personnage principal se retrouve affublé d'un bandana dans les cheveux, et ça m'a beaucoup aidé à le reconnaître, et je me demande si l'auteur ne s'est pas rendu compte de cette difficulté ou de cette faiblesse de son dessin, et a décidé du coup de lui donner un signe distinctif pour pouvoir le reconnaître. Je ne sais pas, là peut-être que je m'avance trop, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Autre point négatif pour Pinaillé, c'est le fait qu'il y ait certains passages qui soient assez difficiles à avaler, difficiles à croire. Par exemple, lorsque les enfants se battent contre des adultes, donc ce sont des enfants qui ont entre 10 et 15 ans à peu près, et ils arrivent à attaquer et voire à tuer carrément des groupes d'adultes en leur sautant dessus avec des couteaux, avec des ciseaux, etc. Et dans le contexte d'un manga qui se veut ancré dans la réalité, ça m'a fait un peu tiquer, je me suis dit ouais, c'est un peu difficile d'y croire, la pilule est un peu difficile à faire passer. Voilà, je trouve que c'est le genre de scène qui ne passerait pas du tout par exemple dans un film parce que personne n'y croirait, et là, du coup, dans un manga, ça passe un peu mieux, mais ça trahit du coup une certaine, comment dire, ça demande une certaine naïveté, une certaine tolérance de la part du lecteur. Alors finalement, après ce bref tour d'horizon, est-ce que ça donne envie de continuer à lire ce manga à la fin du tome 1 ? Eh bien, personnellement, oui, vous l'aurez certainement deviné, je trouve que c'est un manga assez rafraîchissant, je sais que c'est paradoxal, assez rafraîchissant au travers de son côté vintage. Moi, personnellement, je suis très friand des histoires post-apocalyptiques, des histoires de survie, parce que je trouve que ça ouvre beaucoup de portes, le fait que la société, ici, n'existe plus, donc les personnages ne sont plus contraints de respecter les codes de la société, la loi, de faire attention à la police, donc ça ouvre plein de portes, ça donne beaucoup de possibilités à l'auteur de laisser libre cours à son imagination. Ce premier tome soulève beaucoup de questions, pour l'instant, on en sait assez peu sur cette arme biologique, sur la maladie qui en découle, on nous laisse entendre qu'il y a des gens qui réussissent à survivre à cette maladie, mais on ne sait pas pourquoi ni comment. Pour l'instant, on ne sait pas quel est ce groupe mystérieux avec cet empereur mystérieux, on n'en sait pas beaucoup pour l'instant, donc là aussi, on a envie de savoir. Et au-delà de ça, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se cache au-delà de cette région du Kanto qui est à présent isolée, qui est devenu le reste du monde. Est-ce que le reste du monde a été affecté par cette maladie, par cette arme biologique ? Est-ce que le reste du monde et le reste du Japon a été affecté par ce trouble mentaire ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà, pour toutes ces raisons-là, moi, oui, ça m'a donné envie de lire la suite. J'espère que cette courte vidéo vous aura donné envie de découvrir ce manga, de lui donner sa chance. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez trouver dans les commentaires des liens Amazon et Fnac pour acheter ce manga si vous le souhaitez et bien sûr si vous souhaitez soutenir la chaîne de manière passive. Une fois de plus, je vous remercie énormément de répondre présent à l'appel à chaque nouvelle vidéo sur Aureo Manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous remercie énormément. Je ne vous remercierai jamais assez. Je vous dis à très très bientôt sur Aureo Manga. Lisez des mangas. Restez curieux comme d'habitude et essayez de sortir des sentiers battus, de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux genres. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !